Bonjour mes électropêcheurs. Ça compte quoi ? Électropêcheurs ? Mais oui, pour ceux qui pratiquent la pêche électrique. Vous connaissez pas ? Bah ça consiste à pêcher avec des filets électrifiés. Bam, ça électrocute tous les poissons dans les profondeurs. Ils remontent et on les attrape plus facilement. Voilà, c'est ultra efficace, mais interdit. Car cette technique est accusée de trop détruire la faune marine. Tu m'étonnes en vrai, c'est vraiment un chic code. T'appuies sur le bouton, tu buttes tout le monde. Y'a plus le film de pêcher quoi. Parce que du coup, les espèces qu'on n'attrape pas, qu'on ne veut pas, on les bute quand même. Et justement, tant qu'on en parle, est-ce que vous savez que vous aussi, vous avez énormément de risques de vous faire tétaniser par un objet du quotidien qui a l'air tout gentil, tout inoffensif. Et j'ai nommé, hop, les chargeurs de téléphone. Ou plutôt du coup, les chargeurs de téléphone de mauvaise qualité. Et ils courent les rues, oui. Vous savez tous ces chargeurs bon marché, vous achetez un remplacement de l'ancien. Parce que vous vous dites, ah bah ça va, c'est la même chose, il a la même prise, on le branche pareil, ça fera pareil. Bah non. Et vous auriez tout intérêt justement à mettre le prix. Car ces chargeurs peuvent littéralement vous tuer. Non, pas comme ça du coup, mais en tout cas de plein de manières différentes. Bah Chris, t'es sûr que t'es pas en train d'exagérer pour qu'on s'intéresse à ton contenu ? Ça c'est mal me connaître. Est-ce que j'ai déjà exagéré rien qu'une seule fois ? Oui. Et on n'est pas là pour ça. En tout cas, je vous assure que les chargeurs peuvent faire quand même des dégâts. Par exemple, rien qu'en 2016, il y a 47 personnes qui ont été tuées par leurs chargeurs aux Pays-Bas. Et 75 000 blessés. Putain, c'est pire que des espèces invasives, je sais pas, un croco ça tue moins quoi. Et les Pays-Bas, c'est quand même 4 fois moins peuplé que la France. Donc je vous laisse imaginer les harvages que ça peut faire chez nous. Qu'est-ce qui rend certains chargeurs si dangereux ? Le vôtre risque-t-il de mettre fin à vos jours sans que vous le sachiez ? Et quelles précautions prendre pour rester en vie ? Eh bien, on va tâcher de répondre à tout ça en 360 secondes. Eh bien, tout commence avec l'histoire de Tiffen, une jeune fille de 15 ans qui gît dans son bain. Elle ne respire plus, et en la sortant de là, son père remarque que son téléphone est en train de charger dans l'eau. Il lui avait pourtant répété mille fois qu'il ne fallait pas aller dans la salle de bain avec son téléphone. Mais elle n'avait malheureusement pas écouté. Et du coup, des victimes comme Tiffen, bah, il y en a malheureusement plein, tous les ans. Il suffit en fait de toucher un téléphone en charge pendant son bain pour risquer de faire une clôt de François, c'est-à-dire donc du coup, une électrocution fatale. Mais ça ne devrait pas être possible. Normalement, il n'y a pas de prise de courant à côté des baignoires. Oui, sauf quand la salle de bain n'est pas aux normes. Et sauf quand on a un chargeur avec un câble de 1 voire 2 mètres qui permet d'avoir le téléphone près de soi en toutes circonstances. Et c'est donc grâce à ce genre de câbles que Tiffen a pu utiliser son smartphone dans son bain. Ok, admettons que je puisse utiliser un téléphone en charge. Je suis dans mon bain. À quel moment je suis censé m'électrocuter ? Le chargeur délivre 1 ampère ? Et sa tension, c'est seulement 5 volts ? C'est vrai que si peu de courant, ça ne devrait pas tuer. Sauf que quand on touche son téléphone en charge, on risque parfois de se prendre bien plus que 5 volts. Et ce, à cause du chargeur. Car ce chargeur, il est relié au secteur, c'est-à-dire la prise murale, messieurs dames. Et bien ça crache 220 volts et 16 ampères ! T'énerve pas, Chris. On va passer à l'explication le temps que tu te calmes. D'accord, on fait comme ça. Normalement, avec un bon chargeur, vous êtes isolé du courant de la prise. C'est justement à ça que sert le boîtier du chargeur. A transformer le 220 volts de la prise en 5 volts. Mais quand le chargeur est de piètre qualité, l'isolation n'est pas garantie. On appelle d'ailleurs ça l'isolation galvanique. Un chargeur avec un défaut d'isolation galvanique peut faire remonter une partie du courant du secteur jusqu'à votre téléphone. Ce qui est complètement du coup anormal. Et si le téléphone en question a un boîtier en métal, donc conducteur, il peut acheminer le 220 volts jusqu'à vos petits doigts. Donc c'est presque comme si vous aviez les doigts dans la prise. Et si ça vous arrive, l'électricité tétanisera vos muscles. Vos mains se resserreront autour du téléphone. Dans le pire des cas, votre cœur peut s'arrêter en quelques secondes. Ah ouais, d'accord. Mais si on a un chargeur quali, on peut l'utiliser dans l'eau ? Non, 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 non. En fait, il ne faut jamais prendre le risque. Parce que même les meilleurs chargeurs, leur isolation galvanique peut devenir merdique dans une pièce humide, comme par exemple une salle de bain. Donc l'eau rentre dans le chargeur et elle risque de niquer son isolation. Il ne faut quand même pas avoir de chance pour s'électrocuter comme Tiffen, car normalement, vous êtes aussi protégé par ce qu'on appelle un disjoncteur différentiel. Bon, c'est un mot un peu compliqué là aussi, mais le principe est excessivement simple. Dans votre maison ou dans votre appart, il y a un boîtier qui mesure tout le courant qui rentre et qui va jusqu'à vos appareils, genre un téléphone en charge. Et le boîtier mesure aussi tout le courant qui sort, c'est-à-dire le courant qui revient de votre téléphone. Et donc, s'il y a à peu près autant de courant de chaque côté, c'est OK. Par contre, si le disjoncteur remarque qu'il y a plus de courant qui part que de courant qui revient, là, aïe, 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 comme on dit, ça veut dire qu'il y a une fuite de courant et donc le disjoncteur coupe l'électricité. Donc voilà, en toute logique, si vous vous faites électrocuter, ça va disjoncter car il y a bien une fuite. Le courant s'échappe du circuit en passant par votre petit corps humide et galbé. Mais, 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 parfois, malheureusement, ça peut ne pas disjoncter ou disjoncter trop tard. Faites pas trop confiance à l'isolation des chargeurs, surtout quand ils sont au premier prix comme cette merde là. Oh, ça c'est pas très gentil ! Ni d'ailleurs aux disjoncteurs, parce qu'ils peuvent avoir des failles et même si ça tue pas forcément sur le coup, vous pouvez très bien prendre le jus et décéder de vos blessures plusieurs heures plus tard. Comme c'est arrivé par exemple à une mère d'une trentaine d'années en 2019. Euh, moi, je prends jamais de bain. Donc, au risque de paraître égoïste, ben, je me sens pas concernée du tout. Alors, j'espère vraiment que tu te rattrapes sur la douche, mais passons. C'est quand même pas ça qui est le plus dangereux par rapport aux chargeurs. Parce que les chargeurs peuvent aussi vous tuer sans bain. En tout cas, les chargeurs de mauvaise qualité, genre à deux balles fabriquées en Chine. Mais trêve de suspense, l'autre mode opératoire du chargeur de pacotille, c'est l'incendie. Ouais, du coup, ils peuvent prendre feu spontanément. Et le risque est encore plus élevé si le chargeur chinois est déjà tombé. Et pourquoi ils prennent feu ? Bien, vous voyez, dans n'importe quel câble d'alimentation, il y a deux fils électriques. Un qui amène le courant jusqu'au téléphone et l'autre qui ramène le courant vers la prise. Et ça, ben, c'est pareil avec tous les appareils électriques. Il y a toujours une entrée et une sortie, quoi. Et bref, du coup, il faut absolument que les deux câbles soient isolés. Parce que si le courant se met à passer entre ces deux câbles, c'est ce qu'on appelle un court circuit. Et donc, ça va chauffer, chauffer, chauffer tellement que ça va pouvoir foutre le feu. Non, mais ça, c'est rare. Rare ? Tu crois que c'est rare ? Pas vraiment, hein. Parce que les accidents électriques sont à l'origine d'un incendie sur trois. Il y a même une étude publiée sur le site Que Choisir qui pousse le chiffre encore plus loin et qui prétend que les chargeurs causent la moitié des incendies domestiques. Du coup, c'est quand même énorme, hein. Surtout pour des putains de chargeurs. Si vous voulez savoir à quelle vitesse un appart peut flamber ou une maison, selon votre niveau de vie, je vous laisse voir ce spot de prévention réalisé par les pompiers de Paris. On y voit comment un court circuit peut mettre le feu. En l'occurrence, c'est un court circuit sur une guirlande. Mais c'est le même principe qu'avec le chargeur. Du coup, pour résumer, il faut que les chargeurs soient de bonne qualité car si les composants sont branlants et qu'ils se baladent à l'intérieur, par exemple, les deux fils qui ne sont pas censés se toucher peuvent se toucher. Et c'est pour ça que la qualité de conception est très importante. Et donc, depuis l'étude, ou plutôt l'enquête de Que Choisir qu'on a évoqué plus tôt, il y a beaucoup de magasins qui ont retiré les chargeurs les moins fiables qu'ils avaient dans leur rayon. Mais le souci, c'est que ce rappel des produits pas aux normes, c'était seulement en 2020. La meilleure année, vous vous souvenez ? On pouvait sortir... Enfin, c'était l'éclat, toi. Bref, il reste en vrai plein de chargeurs potentiellement dangereux parmi ceux qui ont été achetés il y a même plusieurs années. Et même parmi les chargeurs récents, il y en a moins, mais il y a toujours des saloperies qui coûtent seulement quelques euros et qui peuvent menacer votre vie. Même si, sur le coup, vous dites, c'est sympa, ça recharge mon téléphone, ça coûte pas grand-chose. La vie n'a pas de prix. Bref, il faut éviter quand même d'acheter de la merde, surtout quand ça a un impact aussi fort sur la vie. Mais au-delà de ça, vous pouvez aussi prendre quelques précautions supplémentaires, comme ne pas laisser charger un téléphone sur un lit ou un tapis, ni un jerrycan d'essence ouvert. Ça peut être con, mais c'est des principes de base, même avec du bon matos, puisqu'on n'est jamais parfaitement sûr qu'il le restera dans plusieurs années, quoi, on va dire. Bref, pas de recharge après deux choses inflammables, surtout quand c'est de l'essence. Et puis, il faut aussi éviter de laisser un chargeur branché tout seul pendant des heures quand le téléphone ne recharge pas. Après, désolé, mais tout le monde le fait, ça. Et pour ce qui est de l'électrocution, la consigne est simple. Au cas où ça n'a pas déjà été assez clair, évitez les recharges humides si vous ne voulez pas vous faire sécher. Euh, t'as pas trouvé mieux comme phrase de conclusion ? Bah, je vois pas le problème. Moi, je la trouve électrisante. Merci, merci, merci à tous. Merci.